Bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis Nous sommes le 21 octobre 2019 et on va faire le point sur l'actualité sur la version globale et sur la version japonaise Actuellement il y a une campagne autour d'Halloween sur la version globale et sur la version japonaise Mais on va voir ensemble que le contenu diffère un tout petit peu Avant de commencer la VOD, le petit pouce bleu de soutien, merci beaucoup à toutes les personnes qui font ce geste quotidiennement Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes nouveau Et puis si vous voulez voir d'autres contenus ça se passera sur Twitch, le lien se trouve dans la description les amis Alors on va commencer par la version globale les amis Petite célébration autour d'Halloween, chaque année c'est pas une célébration majeure Il y a des events qui vont revenir, donc on a à nouveau bonus de collection d'Halloween Nous avons des missions spéciales d'Halloween, nous avons des promos sur les déesses, ça fait toujours plaisir Et comme prévu le portail légendaire consacré à Freezer Full Power En un mot vous pouvez skip sereinement Clairement pas worse, clairement pas worse Il y a clairement mieux C'est un LR qui a mis un peu trop de temps à sortir j'ai envie de te dire Potentium il peut faire très mal Mais faire beaucoup de dégâts c'est bien Mais avoir de la défense c'est aussi très bien Donc il faudrait avoir un mix des deux en fait désormais Et puis pour qu'il fasse beaucoup de dégâts il faut vraiment jouer avec le feu Donc voilà un peu compliqué à jouer, ça reste une carte quand même correcte Mais compliqué à jouer Ensuite nous avons, ah oui il y a aussi des portails avec des tickets Mais bon ça c'est encore pour les personnes qui achètent les packs Les fameux coffres pilates Donc nous avons un nouveau événement spécial autour du Great Simon Trunks Qui est là par contre, qui est très intéressant Nous avons le retour de l'event Gotenks Halloween Le retour des bonbons de Fat Boo Le retour de pas mal d'event Donc voilà, je pense que c'est pour farmer les médailles du Freezer Full Power Le retour de l'extrême Z-Betal consacré à Freezer Full Power L'XP qui passe à x2 Bon voilà, c'est toujours utile Comme vous pouvez le voir Qui dit portail dédié à une catégorie The Extreme Z-Betal Et il s'agit de Broly Envierons ce qui vient sur la version globale C'est compliqué Enfin, il n'y a pas vraiment de sens Parce qu'en fait sur la version japonaise Entre temps, il y avait d'autres extraits de battle qui sont arrivés Il y a Golden Freezer Tech Qu'on attend fortement sur la grève Comme je vous l'ai dit C'est le meilleur tank du jeu Et pour moi, c'est l'un des meilleurs ZTR du jeu Il y a également Comment il s'appelle ? Cell Puissance Il y a aussi, il me semble L'un point vient de sortir Pourquoi ? Non, ouais Mais après, Broly ne devait pas sortir tout de suite C'est ça que je voulais dire Broly ne devait pas sortir tout de suite Et le sort maintenant On va voir ensemble vite fait après Ce qui devient une fois ZTR Ensuite, le pack extrait de battle Pour transpercer sa barrière Il faudra jouer sans melee J'ai déjà fait un guide free to play Je vous invite à cliquer sur le moterie en haut à droite L'extrême de battle va venir A partir du 30 octobre C'est la fin du mois Le retour des events Retour de Broly Bio Broly Monaka L'attaque du dragon Le pack de Halloween Et le retour des invocations du week-end Donc en fait, tous les jours On va récupérer un ticket Et le week-end normalement Nous avons des tickets à récupérer en plus Avec des missions En gros, on a de quoi faire une multi chaque semaine On va voir ce qui a été présenté Enfin proposé lors du précédent portail du week-end C'est gratuit, il n'y a rien à faire Et les invocations du week-end Donc voilà, comme j'ai dit, il y aura des missions pour récupérer des tickets supplémentaires Le portail sera disponible Le 25 au 27 Du 1er novembre au 3 novembre Donc il va revenir 3 fois en fait Le 8 novembre au 10 novembre Donc voilà, 3 fois il va revenir le portail Le week-end Et comme vous allez le voir Il y aura Enfin, juste après Il y aura pas mal de LR On peut récupérer en détecteur Sur la version japonaise Célébration au tour également d'Halloween Alors ce qui est marrant C'est qu'en fait, sur les deux versions En fait, ils mettent ce personnage Qui s'appelle, je crois, Suke C'est un personnage qui est droppable Prochainement sur la version japonaise Donc là, lors du prochain tournage Mais il n'est pas encore disponible sur la version globale Voilà, c'est juste une petite remarque Bon, la même chose Bodeo Collection Mission L'event consacré au Trunks Grit Saiyaman Très très bon Le retour du Gotenks Halloween Le retour de Fat Buu Et très 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 décevant On attendait un Trunks Vegetar Garligan LR Et en fait, non On s'est dit Comme l'event de Trunks DBS a été rallongé On s'est dit Oh, potentiellement Une surprise Autour de D'un Trunks Peut-être avec Vegeta Qui rentrerait dans la catégorie Maître-élève Pour suivre un peu Ce qui est sorti récemment Et ben non, les amis C'est La ressortie De ce Portal des Genres Je me rappelle qu'il était sorti En décembre Juste avant Ouais, c'était avant Enfin, avant la fin de l'année Le Trunks C'est My LR Donc là, ils ressortent Quasiment On va dire 10 mois 10 mois après Donc clairement Skip les amis Skip Du coup, il n'y a pas de nouveauté Le retour du portail monotype Intelligence Où on peut dropper des Neo-supports Qui vont avoir un éveil Et qui deviennent Très, très, très intéressant Même si Il booste principalement Des unités monotypes Mais voilà Dans certaines catégories On peut Voilà Mixer Certaines unités Avec ses Neo-supports Et potentiellement Faire beaucoup de gâts Je pense notamment A Guan LR Intelligence Où le trio GT Qui peut bénéficier De ce boost Parce qu'en fait Il passe à 50% De boosts d'attaque Et def Les amis Ah oui Là, tout d'un coup C'est plus la même chose Le retour des events Enfin, les deux Non Les deux coins events Qui sont disponibles Tous les jours Ça c'est pour les médailles Du Trunks et My LR Donc là Je suis un peu déchu Je m'attendais A un nouveau LR Le Super Psych Vegeta Qui sera disponible Et Enfin, qui sera disponible Tous les jours Et L'event consacré Au Au Guan ZTR puissance En fait Il nous faudra Ces médailles Pour éveiller Le Vegeta Neo-support Extreme Intelligence Et le Guan Neo-support Super Intelligence Paré au combat Bulma Donc Qui dit paré au combat Bulma Dzi Tour Noir Et donc Il y aura le bonjour Qui va être récupéré Elle est déjà disponible Sur la version Globale Bon la petite unité De collection Rien de particulier Encore le Yamcha Farmé Il faudrait qu'il pense A changer le LR Parce que bon Je pense qu'on a tous Plus ou moins A 100% Donc voilà Pensez-y Les développeurs Un petit Un petit Changer Genre un petit Créna LR Ou je sais pas moi Une Bulma LR Kamé Sinine LR Dites moi dans les commentaires Vous verrez Qui Comme LR gratuit A récupérer Sur le rang local Et comme chaque année Enfin comme chaque fois Il y a ces deux events Qui reviennent Et on se demande Pourquoi ils font ça A la limite Rajouter des UT à éveiller Puisqu'il y a des Bulmas De l'Arc Enfant Qui n'ont pas encore d'éveil Je pense Justement Je pense à cette Bulma Cette Bulma Ah non C'est peut-être Elle elle a été éveillée Non je crois qu'elle a pas été éveillée C'est là Il y a une Bulma comme ça Il y a aussi une Bulma Avec une mitraillette Donc voilà Je sais pas Qu'est-ce qu'ils attendent Les amis Donc voilà Je suis un peu déçu Sur la Véceau de la Jampagne En gros En célébration Enfin pour la célébration Halloween Il n'y a rien à faire Même pas de portail du week-end Rien Nada Rien Du coup On va juste packer Nos petites déesses Même pas un petit Xtreme Z-Battle Un peu décevant Et nous Ils pourraient mettre Omega Shenron Je sais pas Ça mange pas que pas Un petit Omega Shenron C'est le dernier Un petit Z-TBR Donc très décevant Sur la Jampagne On va s'ennuyer Fortement Les amis Sur la version global Au moins il y aura des trucs à faire Bon On va passer à A ce Broly Ce Broly De base On le classait Dans la Miskin Miskin tiers Pas respecté Il était Il était Sorti En même temps Que Super Vegeto Gotthia Je me rappelle Parce qu'en fait J'avais Mon compte J'avais Re-roll Avec Quand Broly Et Vegeto Ils sont sortis Donc de base 70% Pour l'endurance Dégats Colossaux Je crois que c'était Le seul Gotthia Qui faisait Dégats Colossaux De mémoire Il part Deux fois En SP A partir du moment Où Tu as Qui Plus Enfin A partir du moment Tu récupères Qui Plus Et il a Un boost D'attaque De plus 7000 Et lance Une attaque En défense Flinguer 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 3300 9500 D'attaques C'est correct Pour l'époque 10000 PV C'est pas mal Donc voilà Ça de base En fait Quand il était sorti C'était pas mal Double attaque C'était Jamais vu Il fait des dégats Même si c'était Un boost En points fixes Regarde Double attaque Ça devait intéressant Alors Il y a un petit Truc Qui me chagrine C'est que Lorsque Ils ont mis En place Les arbres De compétences Quand tu vois Ça Tu mets quoi En fait Sur l'arbre En vrai Il y a rien De particulier Au niveau De l'attaque Spé Il n'y a pas De debuff Il n'y a pas De bonus Etc Donc Vu qu'il lance Déjà deux attaques Spé On se dit Peut-être Privilégier Le coût critique Vu qu'il double Spé Non C'est peut-être Ce qu'il y a De plus rentable Donc Je pense que Beaucoup d'entre nous Ont maxé Les coûts critiques Parce que Voilà C'est ce qui paraissait Le plus logique Maintenant Qu'il passe Z-T-E-R Là tu dis Aïe Finalement Je sais pas Je sais pas C'était une bonne idée D'avoir tout mis en coût critique Alors Désormais En passant Z-T-E-R Il augmente son attaque Et sa défense A l'infini Il infligure des gars Colosso Mais bon c'est pas grave Vu qu'il stack Son attaque Et sa défense C'est potentiellement En fin de game Sur les combats longs Plus puissants Que Que Faire des dégâts immenses Sans avoir des stacks Ensuite Il se donne Ki plus 4 Et attaque les plus 80% Lorsqu'il prend Ki plus 8 Ou plus Donc c'est très facile En général Tu as déjà Ki plus 6 Donc il suffit de prendre Un Ki De ta couleur Ou deux Ki Neutres Et puis voilà Tu as Ki plus 8 Et lance une attaque Supplementaire Une attaque spéciale Supplementaire Dans tous les cas Je crois qu'il lance une attaque Spéciale supplémentaire Et là C'est là où ça blesse Le coût critique Plus 2% Enfin coût critique Augmenté de 2% A chaque attaque Lancée 40% Au maximum Donc il faut juste lancer 20 attaques Pour être full stack 20 attaques Sachant que tu enlaces 2 Par tour Il te faut 10 tours Et là tu te dis Moi qui avais tout mis En coût critique Tu te dis Oh j'ai un peu le somme Je vais peut-être devoir Claquer un doublon Ou claquer 10 DS Pour modifier L'arbre de compétence Parce que là clairement Vu que c'est une T qui stack A l'infini Je pense que c'est peut-être Plus intéressant De mettre l'attaque supplémentaire Vu qu'il a le coût critique Intégré 40% C'est énorme en fait Même avec l'arbre maxée Tu ne pourras pas avoir 40% Donc Vu que le coût critique Que tu ajoutes Nouveau de l'arbre Ne s'additionne pas Par rapport au passif Du coup voilà On se pose la question Est-ce que c'est pas mieux De faire l'attaque sup Alors Après c'est vrai Que pour les combats courts La question se pose Mieux vaut L'attaque sup Ou le coût critique Les combats courts Je pense notamment Au Battle road Battle road On n'a pas forcément Le temps de stacker Les coût critique En général Les combats durent 3 rotations Donc 3 apparitions De ce broly Qui pourra stacker Donc 3 fois Donc 6 fois 6 fois 2% Donc il aura 12% Donc au minimum Il aura 12% De coût critique Bon c'est pas exceptionnel Mais voilà Pour les combats longs Evidemment c'est très intéressant Donc voilà Est-ce que c'est En fait pour les combats longs Il faudrait en fait Avoir un broly Spé 15 Maxé Et avec l'arbre Pour l'arbre Enfin avec un arbre Maxé au niveau De l'attaque sup Et pour les combats courts Il faudrait peut-être Privilégier les coûts critiques Parce qu'en fait Voilà 12% De coût critique Au bout de 3 apparitions C'est négligeable On est d'accord C'est négligeable Donc peut-être Coup critique Pour les combats courts Typiquement battle road Et Goku rush Tour sans fin Attaque sup Voilà Parce qu'une fois Qu'on a 40% De coût critique 3 attaques sp Si en plus C'est 3 attaques critiques T'inquiète pas Les dégâts On va les faire Donc voilà Je sais pas Ce que vous en pensez Moi j'ai tout mis En coût critique En attaque sup Parce que typiquement Ce broly là Je vais les jouer plutôt En combat long Parce qu'en fait C'est une taille qui stack Moi plutôt Tout ce qui se stack Je privilégie toujours L'attaque sup Voilà Parce que c'est dans l'optique Pour durer sur le long terme Pour tenir Pour avoir un maximum De stack En fin de game Donc je mettrai tout En attaque sup Après je jouerai pas Ce broly en combat court Parce qu'en fait De base Il a très peu de défense Voilà Il est passé à 3500 Ce qui est quand même Ridicule En fait de base Il avait comment ? 3500 Il avait 3300 Il passe à 3500 Ah ouais Donc voilà Il est vraiment En termes de défense C'est pas ça C'est une passoire Il y a peut-être Des meilleurs broly Donc voilà Je vous conseillerais De mettre l'attaque sup Et jouer plutôt Pour les combats long Donc voilà Après il reste Enfin il devient Très très bon En fin de game Il tape plus fort Que broly de DBS Pour avoir testé A plusieurs reprises Bon après encore une fois C'est une unité Qui stack évidemment Même au niveau de la défense Finalement Il se retrouve Avec une défense correcte Mais voilà C'est plutôt en fin de game Où il commence à briller Mais bon Après la double attack Spé continue Fait que Très vite Il dépasse Certaines unités Qui sont sorties récemment Enchaînés les amis Avec la gueule Du portail Du week-end Qu'on a vu Précédemment Voici le précédent Portail du week-end Qui s'est sorti Donc sur le détecteur Enfin sur la globale Je parle bien sur la globale Sur le détecteur On avait ça Qui était pas dégueu du tout Super Vegeta Qui est très bon On a le Vegeta God Qui est correct Et le meilleur Goku Goku Tech Le Goku Kaioken Je crois endurance Qui est très très bon Également Brac Qui est pareil Très bon support Correct Le Bardock Masqué Pas mal du tout Également Un petit debuffer Des stats Qui restent encore correct Et puis un ZTR Vegeta Et c'est G3 Et en Or détecteur Pardon La présence Des Neo LR Première génération Où ils sont Voilà Il y a Trang City Zama Black Magie Vegeta Brouli Et normalement Le surcôté Donc voilà Première génération Peut-être qu'ils vont mettre à jour Lors du prochain Lors du retour Du portail Du week-end Donc là ça reste quand même Un portail complètement gratuit Il n'y a rien à faire Il faut juste se connecter Farmer les missions le week-end Et puis voilà Bon évidemment dans l'eau Il y a plein de choses qui m'intéressent J'ai pas grand chose à 100% L'Ikari Qui me fuit toujours Et puis ce Gohan Ce Gohan Qui est très bon également Donc voilà Il y a pas mal de choses Hors détecteur Qui m'intéressent Fortement Donc voilà Par contre Tous les LR de première génération Je les ai tous Oui Sur mon compte global Free to play On s'est mis bien Récemment Après avoir droppé Le Trunks LR Endurance Donc voilà Potentiellement Après ce portail Légendaire sur la globale On aurait logiquement Un Dokkan's face Il y a pas mal de gens Qui disent Zama Black Et Trunks Multiforme Devraient arriver plus tôt Enfin plus tôt Après quoi C'est pour ça que moi Je vous invite vraiment A ne pas invoquer Sur le portail légendaire Freezer Full Power Clairement Power C'est les amis Clairement 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 Je l'ai avec un doublon Franchement Ça reste quand même Compliqué de le jouer Trop de risques Ça vaut pas le coup Il y a des UT qui tapent Quasiment aussi Aussi haut Enfin aussi fort Sans avoir à prendre Autant de risques Donc voilà Commencez à packer Parce qu'après Ce qui reste quand même Ce qui reste à arriver C'est à dire Kamikolo Le double Dokkan's Fest Trunks Et Zamasu Et plus tard Le Mirai Gohan Donc il y a du jour Qui arrive Donc voilà Clairement là Moi je vous invite A packer Gentiment Voilà Sur ce les amis Passez une très très bonne journée Le petit pouce bleu De soutien Pensez également A vous abonner A la chaîne YouTube Pour ne pas rater Les prochaines VOD Et puis Je vous donne rendez-vous Ce soir Pour la petite séance de stream Et si vous voulez D'autres streams Sur d'autres contenus Ça se passera Sur toute chaîne A très bientôt Ciao